Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir son Excellence Diane Shin, ambassadeur de la République populaire de Chine ici au Sénégal. L'actualité est donc dominée par cette épidémie du coronavirus qui a fait son apparition dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei. Donc depuis lors, le bilan ne cesse de s'alourdir. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de nous entretenir avec son Excellence sur cette question brûlante de l'actualité. Bonsoir son Excellence. Bonsoir. Merci à vous aussi de nous recevoir ici dans votre résidence. Merci. Alors, je le disais tantôt, le coronavirus qui fait l'actualité avec beaucoup de dégâts, plus de 500 morts dénombrées à l'heure actuelle. Nous sommes à la date du 6 février. Quel est le bilan que vous tirez donc à la suite de cette épidémie ? Depuis décembre dernier, 2019, de nombreux cas de pneumonie provoqués par un nouveau coronavirus sont apparus à Wuhan. C'est une ville au centre de la Chine. Le virus a pu ensuite dénommé 2019-CoV par l'OMS. Jusqu'à maintenant, le bilan, le chiffre de cas confirmé a dépassé 28 000. Le 30 janvier dernier, l'OMS a annoncé que l'épidémie 2019-CoV constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le directeur général de l'OMS a expliqué que cette annonce aidera d'autres pays à prendre des mesures scientifiques et raisonnables pour prévenir les épidémies, en particulier dans les pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Après l'apparition de cette épidémie, le gouvernement chinois a attaché une importance majeure à la lutte de cette épidémie contre la maladie. On considère le travail de prévention et de contrôle comme la priorité dans les priorités. une commission dirigeante a été créée pour la lutte contre cette épidémie et nous avons pris beaucoup de mesures dans plusieurs domaines. Premièrement, nous avons déclaré le plus haut niveau d'urgence de santé publique à l'échelle nationale. C'est très important. Maintenant, la Chine, toute la Chine, tous les secteurs de la Chine ont été mobilisés et sensibilisés. qui ont été mobilisés. Ce qui est le plus important après moi maintenant, c'est qu'il faut mobiliser tout le monde pour faire savoir que tout le monde… qu'est-ce que c'est cette maladie ? Vous insistez sur la sensibilisation. Sensibilisation. Il faut connaître. Il faut tout d'abord connaître cette maladie, ce virus-là. Il ne faut pas avoir de panique, de terreur. C'est une maladie évitable. Comment l'éviter ? Comment éviter ? Oui, parce que la maladie, c'est une maladie infectueuse. C'est une maladie infectueuse. C'est une maladie infectée par la voie de contact directe entre les gens. Mais là, il s'agit d'un grand pays. Un grand pays. Un milliard. Oui. Pour éviter cette maladie, il faut tout d'abord diminuer, diminuer, limiter ou minimiser la circulation des personnes. La circulation, le déplacement des hommes. Est-ce facile dans un grand pays comme la Chine ? Oui, c'est ce que nous avons déjà fait depuis deux semaines. Parce que, comme vous le savez, à la fin du mois de janvier, c'était notre fête de printemps. Pendant les fêtes de printemps, il y a eu une vacance d'une semaine ou dix jours comme ça. Beaucoup de monde se déplace, rentre à la maison. C'est le nouvel an chinois. C'est le nouvel an chinois. Beaucoup de monde se déplace. Et pour lutter contre cette maladie, il faut diminuer, il faut limiter le déplacement. En même temps, nous avons prolongé les vacances, les vacances de nouvel an. Et nous avons annulé toutes les manifestations, tous les événements de masse. Nous avons reporté la rentrée scolaire et aussi nous avons conseillé au public, à tout le monde, de rester à la maison. C'est difficile et ça aura un impact considérable sur l'économie, on y reviendra. La semaine dernière, on a entendu le président Xi Jinping dire que la situation est grave, mais la Chine est prête à vaincre cette maladie. À l'heure actuelle, est-ce que vous êtes sur la voie de vaincre l'épidémie du coronavirus? Oui, oui. On peut dire que maintenant, on est sur la voie de vaincre cette maladie. Cette maladie. Parce que j'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, nous avons sensibilisé et mobilisé tous les citoyens de limiter, de minimiser leurs déplacements. Et en même temps, nous avons mis tous les efforts pour renforcer les capacités et les moyens de traitement, centraliser les ressources humaines pour soigner les patients. Surtout dans la province de Roubaix, dont le chef lieu est de Wuhan. Est-ce que la Chine à elle seule peut justement éradiquer cette épidémie? Vous avez besoin d'aide internationale ou pour l'instant pas d'accord? Bien sûr. Tout d'abord, il faut que la Chine compte sur lui-même. La Chine compte sur lui-même. En même temps, nous sommes tout à fait favorables au soutien international. Ça, c'est une lutte internationale. Ce n'est pas une lutte seulement nationale de la Chine. Pour l'instant, quels sont les pays qui se sont signalés pour offrir peut-être leur... Il y a des dizaines de pays qui ont déjà offri leur aide dans ce domaine-là. On a transporté des équipements, des masques, des vêtements, tous les nécessaires pour... Parce qu'en Afrique, hier, on a entendu par exemple la Guinée équatoriale qui dit qu'elle va offrir 1,8 million d'euros à la Chine. Et le Sénégal aussi, vous avez reçu le message de soutien du président Makissal. Oui, oui. Nous avons reçu... Nous avons reçu un message de solidarité, de soutien du président Makissal il y a une semaine. Il y a une semaine. C'est très encourageant pour la Chine. Et nous avons aussi reçu beaucoup de marchandises venant de Sénégal pour lutter contre cette maladie-là. Le Sénégal a convoyé du matériel. Il y a des ressortissants chinois ici qui ont envoyé ça. Il y a aussi des sociétés sénégalaises qui ont envoyé des masques de produits en Chine là. Et quel décryptage faites-vous justement de ce geste ? Comment décrypter ce geste de solidarité des hommes d'affaires, comme vous l'avez dit, sénégalais, qui ont convoyé du matériel comme des masques au peuple chinois ? Oui, c'est un geste très appréciable et très encourageant pour la Chine. Cela montre encore une fois une forte, une solide amitié entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Parce que depuis longtemps, la Chine et le Sénégal ont établi des relations de coopération stratégique. On a toujours fait des soutiens mutuels entre nos deux pays. Alors, je reviens également sur justement la politique que vous mettez en place pour lutter contre l'épidémie. On a vu justement ces hôpitaux-là qui sont construits en l'espace de si peu de temps. Quel message vous avez voulu montrer à travers ce record ? La zone la plus touchée, c'est la province de Hubei, dont le chef-lieu est la ville de Wuhan, dont la population maintenant, c'est à Wuhan, à peu près 6 millions d'habitants. La province de Hubei est cinq fois plus que la population de Wuhan. depuis l'apparition de cette épidémie, le gouvernement chinois a tout de suite commencé à construire deux hôpitaux spécialisés dans ce domaine-là. En dix jours, c'est une nouvelle merveille de Chine. Les deux hôpitaux ont été mis en service. Ils fonctionnent. Ils fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième, c'est aujourd'hui. deux hôpitaux avec chaque hôpital avec mille lits. Ce sont deux hôpitaux qui soignent surtout des patients plus graves. Les cas les plus critiques. Les cas les plus critiques. On a équipé ces hôpitaux avec beaucoup d'équipements avancés avec des médecins des experts là-bas. En même temps, nous sommes en train de transformer plusieurs stades, plusieurs centres d'exposition en hôpitaux provisoires. Cela peut aussi accueillir 10 000 patients. dans l'état le moins grave là. En même temps, le gouvernement chinois a mobilisé toutes les autres provinces. Maintenant, je crois que d'après moi, plus de 10 000 personnes sanitaires, ils espèrent, sont venus à Wuhan, à Roubaix, pour soutenir la ville de Wuhan, la province de Roubaix. Est-ce que le Parti communiste, le gouvernement, justement coopèrent avec la communauté internationale, notamment l'OMS, pour donner la bonne information concernant justement cette épidémie ? Il n'y a pas de rétention d'informations ? Oui, oui. Le gouvernement chinois, sous la direction du Parti communiste chinois, depuis l'apparition de cette épidémie, nous sommes tout à fait disposés à publier en temps réel les informations sur l'épidémie au niveau national et international avec l'esprit d'ouverture, de transparence et de responsabilité. Chaque jour, tous les heures, chaque jour, tous les heures. Maintenant, si vous vous dites quel chiffre est les heures après, une heure après, on a un nouveau chiffre là. C'est ce que je vous donne, le chiffre là. Le dernier chiffre, c'est, ça dépasse, le cas confirmé, dépasse 28 000, 28 000 cas confirmés. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? 560, 560. Et le cas guéri, 1 200, plus de 1 200. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de ces pays-là qui vous apportent leur soutien. Au même moment, il y a d'autres pays qui rapatrient leurs ressortissants. Comment vous voyez tout cela ? Selon le directeur général de l'OMS, il a dit qu'il a apprécié beaucoup les mesures, les mesures prises par le gouvernement chinois. Il n'a pas conseillé aux autres pays de rapatrier maintenant, pour le moment. Il a dit que la situation actuelle en Chine est contrôlable. Donc, comment, du côté de la Chine, vous voyez ou apercevez l'attitude de ces pays-là qui rapatrient leurs ressortissants en pleine crise ? C'est normal, vous la jugez normal cette attitude ou pas ? Cette attitude, chaque pays a son droit de rapatrier ses ressortissants de la ville de Wuhan ou de la Chine. Mais ce qui est important pour moi, pour notre gouvernement, c'est qu'il faut avoir la confiance. Il ne faut pas avoir de panique, de terreur. Il faut faire confiance en Chine. On est capable de convaincre cette maladie dans un proche avenir. Il ne faut pas dire que si, ou bien le rapatriement, ou bien la mort. Ça, c'est pas vrai. Il faut qu'on soit optimiste. Il faut être optimiste. Maintenant, à Wuhan, même à Roubaix, la vie et les soins médicaux sont garantis. Il y a plus de 10 000 personnes sanitaires, des experts qui sont venus. Il y a des équipements, il y a des nourritures, il y a des aliments. Il y a tous les objets nécessaires de la vie qui sont transportés à Wuhan. Mais vous n'en voulez pas à ces pays-là qui font du patrimoine ? J'ai dit que si un pays a décidé de rapatrier leurs ressortissants, on respecte. C'est pas interdit, c'est pas interdit. En tout cas, pour le cas du Sénégal, vous avez certainement entendu le président Macky Sall lundi, lors de la cérémonie de levée de couleur, dire que le Sénégal n'a pas les moyens logistiques de rapatrier les 13 étudiants qui sont à Wuhan. Donc cela a suscité même une polémique. Vous avez un commentaire particulier face à la position du président Macky Sall ? Il y a maintenant 13 étudiants à Wuhan. Sénégalais. Sénégalais, 13 étudiants sénégalais à Wuhan. Tous ces 13 étudiants sont en bonne santé. Ils restent en étroit contact avec leur ambassade, avec l'ambassade du Sénégal en Chine. Le gouvernement et les autorités de Wuhan attachent une très grande importance à la vie et en santé des ressources sénégalais. D'après moi, maintenant, si on reste à la maison, c'est pas tout à fait confirmé. On peut se circuler même dans la rue, au marché, à Wuhan, au supermarché pour faire des achats, pour faire quelque chose. C'est pas interdit. Si on reste à la maison, leur vie n'est pas en danger. Même, on peut dire que maintenant, en Chine, même à Wuhan, à Wuhan, nous avons assez de moyens, nous avons des capacités pour soigner les patients. Mais le problème, c'est que la vie est très chère maintenant avec le renchirissement des prix. Non, 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 c'est pas cher. Même il y a des choses gardues maintenant. Même des repas, des nourritures gardues. Dans le quartier, les habitants de Wuhan peuvent avoir des choses gardues. Est-ce que vous avez été saisi par les autorités sénégalaises concernant le sort de ces étudiants, les 13 étudiants ? Je n'ai pas encore saisi. Je n'ai pas encore été saisi. Et si c'est le cas ? Si c'est le cas, est-ce que vous êtes prêt à faire ? C'est votre ambassade à Péting qui va faire des marches là. La Chine est-elle prête à aider le Sénégal si, par exemple, les autorités en avaient formulé la demande ? Oui, de notre côté, nous faisons tous les objectifs internationaux pour aider les gens, pour donner nos aides-là. Concernant le rapatriement, parce qu'il y a des Sénégalais qui disent qu'il faut rapatrier ces étudiants-là, si les autorités formulent la demande, est-ce que la Chine est prête à accéder à cette demande ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais maintenant, vous savez, dans la ville de Wuhan, il reste encore 6 millions d'habitants là. 6 millions d'habitants. Dans la province de Roubaix, il reste 50 millions peut-être, 40-50 millions d'habitants là. Tout le monde travaille ensemble avec les autorités, avec le gouvernement sud-nois. En tout cas, les familles... Je pense que... Vous ne jugez pas nécessaire de les rapatrier. Ce n'est pas très urgent. Ce n'est pas une chose très urgente. Maintenant, il faut avoir la confiance. Chaque jour, la situation évolue. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui est mieux qu'hier. Il faut avoir... D'accord. Je disais que les familles de ces étudiants sont inquiètes. Quel est le message que vous leur délivrez à travers cette émission ? Vous pouvez transmettre nos messages à leurs familles que leurs enfants à Wuhan, en Chine, sont en bonne santé. Leur vie est garantie et assurée. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Le gouvernement chinois... La Chine est aussi un pays de Teranga. Le gouvernement chinois et les autorités de Wuhan, de Roubaix, on va faire de nos mieux pour aider les amis étrangers résidant en Chine. Pas de souci. Si vous suivez de près la situation, c'est que cette maladie, la mortalité de cette maladie n'est pas très... Elle est faible. Elle est 2%. C'est comme... C'est beaucoup moins faible que SARS, que Ebola. Que Ebola. C'est une maladie. Je dis, c'est une maladie guérissable. Guérissable. C'est à condition que tout le monde travaille ensemble. Tout le monde travaille dans la même direction. D'accord. Alors, l'autre question, c'est justement concernant toujours le sort de ces étudiants à défaut de les rapatriés au Sénégal. Est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de les déplacer dans les autres provinces qui ne sont pas touchées ? Maintenant, ce n'est pas possible. C'est interdit des habitants de Wuhan, de Roubaix, de se déplacer dans les autres provinces. Ou bien vous sortez du baie. Ou bien vous sortez du baie. C'est clair. Maintenant, on parle des conséquences parce que vous l'avez dit, vous avez élargi les faits et justement procédé à beaucoup de restrictions. Quel est l'impact sur l'économie de la Chine quand même, qui est la deuxième puissance économique mondiale ? Jusqu'à maintenant, parce que c'est au début de l'année, c'est au début de février, chaque année pendant la fête, pendant les vacances de la nouvelle en Chine, les échanges personnels sont diminués entre nos deux pays parce qu'on reste toujours en Chine. Cette fois-ci, l'épidémie tombe justement sur notre fête là. Je pense que maintenant, à cause de la diminution des échanges personnels, les échanges commerciaux, la coopération économique a été infectée, mais très limitée. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, pour l'instant. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Le temps passe vite, le temps passe vite. Après l'épidémie, on va rattraper le temps. On va rattraper le temps, pas de problème. Avec la Chine, tout est possible. Maintenant, ici à l'ambassade, on sait que la Chine est une destination privilégiée. Les Sénégalais de manière générale, particulièrement les commerçants et hommes d'affaires, est-ce qu'ils continuent à venir ici à l'ambassade, demander des visas d'entrée ? Tout est normal. Rien n'a changé dans le mode de vie ? Rien n'a changé. Pour aller en Chine, pour demander le visa, rien n'a changé. Est-ce que les gens viennent depuis l'avènement de l'épidémie pour demander du visa ? C'est en hausse ou en baisse ? Le nombre de demandes ? Même s'il n'y a pas de l'épidémie, pendant les vacances de fête de printemps, il y a moins de gens. Après les vacances de printemps, il y a plus de gens qui vont venir pour demander du visa, pour faire des commerces en Chine. Donc les gens, la panique n'a pas été une... Ce n'est pas la peine d'avoir de panique, de terreur. Oui, maintenant, c'est mieux de ne pas aller... Maintenant, actuellement, c'est mieux de ne pas aller en Chine, surtout à Wuhan. Si ce n'est pas très nécessaire... Qu'est-ce que vous conseillez à ces commerçants ? Si maintenant, vous voulez voyager à Wuhan, ce n'est pas possible. Et les autres ? Et les autres ? Comment jugez-vous le traitement médiatique de cette affaire ? Parce que quand même, on a vu que ça fait maintenant la une de l'actualité, l'épidémie, dans le monde. Après l'apparition de cette épidémie, le gouvernement chinois et le peuple chinois ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup de sacrifices pour convaincre cette maladie. Pour convaincre cette maladie. Nous voudrions bien une coopération internationale avec tous les autres pays du monde dans ce domaine-là. Nous voudrions aussi que les autres pays et les autres peuples connaissent et comprennent les efforts et la volonté du peuple et du gouvernement chinois. Maintenant, nous sommes à faire de tout nos mieux pour convaincre cet effort. Nous voudrions bien une compréhension, une solidarité, des soutiens des autres pays, des autres peuples. Je reviens toujours sur les conséquences économiques parce qu'on a entendu des commerçants qui disent qu'ils avaient commandé des marchandises qu'ils n'arrivent pas à les recevoir à cause justement de cette épidémie. Ça, c'est temporaire. Ça, c'est des effets négatifs tout à fait temporaires. Peut-être pendant quelques jours, pendant une ou deux semaines, si une fois l'épidémie a été bien contrôlée, ça va passer. Ça va passer très vite. On va rattraper du temps dans l'avenir. Je vous remercie, monsieur Diane Chine. Vous êtes l'ambassadeur de la République populaire de Chine, ici au Sénégal. Vous avez un message à faire passer avant la fin de cette émission. Merci, la télévision Futur Média, pour cette occasion que je peux vous présenter la situation actuelle en Chine. Et une phrase, c'est qu'il faut avoir de confiance. Nous sommes optimistes. Nous pouvons, dans un très proche avenir, convaincre cette maladie. Et les relations de coopération stratégiques entre nos deux pays auront un bel avenir et plus fructueux. Merci. Merci. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir, son Excellence. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous parlions, mesdames, messieurs, de la propagation du coronavirus en Chine qui a fait plus de 500 morts. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en savoir plus avec son Excellence. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la TFM. Merci de votre fidélité, mais aussi à l'équipe technique Mbaïdjouf et Mbisandoy. À la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada